Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'ostéologie de la face. Pour cela nous allons adopter le plan suivant, introduction, constitution osseuse de la face, configuration externe de la face, description des os de la face, application clinique et enfin une conclusion. Introduction La face est la partie antérieure de l'extrémité céphalique, comprise entre la ligne d'implantation du cuir chevelu et l'osioïde. Elle limite avec le crâne des cavités occupées par les organes du sens. Le squelette de la face entoure également les segments initiaux des organes digestifs et respiratoires. Constitution osseuse de la face La face osseuse est formée de 13 os fixes qui sont, le maxillaire, l'os cigomatique, l'os lacrymal, le cornet nasal inférieur, l'os nasal et l'os palatin. Tous ces os sont pairs et un os impair qui est le vomère. Ainsi que deux os mobiles qui sont la mandibule et l'os ioïde. Configuration externe de la face Sur vue antérieure, on trouve l'os frontal qui s'articule avec les os de la face par différentes sutures à savoir la suture frontonasale, frontomaxillaire, frontolacrymale, fronto-hétmoïdale et la suture fronto-zygomatique. Les orbites qui abritent l'organe de la vision ou l'œil sont formées de plusieurs os de la face et du crâne. L'orifice piriforme, délimité par les deux os nasaux et les deux os maxillaires. Finalement la cavité buccale qui est délimitée par les deux os maxillaires réunit l'un à l'autre par la suture intermaxillaire et la mandibule. On a également trois orifices, l'orifice supraorbitaire où chemine le pédicule supraorbitaire, l'orifice infraorbitaire livrant passage au pédicule infraorbitaire et l'orifice mentonnier par lequel passe le pédicule mentonnier. Ils sont disposés sur la même ligne verticale passant par la pupille et regardant vers l'avant vers l'infini. Sur la vue latérale, le squelette de la tête présente deux parties, une partie crânienne, large et ovoïde formée d'avant en arrière-pas, l'os frontal, l'os pariétal, l'os occipital, on reconnaît aussi la grande aile du sphénoïde et l'écaille du temporal, ainsi qu'une partie faciale, plus petite et irrégulière. À l'étage facial, on distingue l'os malaire, qui est le pare-choc latéral, l'os maxillaire et la mandibule dont on reconnaît le condyle et la branche montante. Le processus condylaire est séparé du processus coronoïdien par l'incisure mandibulaire. On peut aussi voir le foramen mentonnier qui laisse passer le pédicule mentonnier. L'élément le plus en relief est constitué par l'os zygomatique qui est le pare-choc latéral, on peut aussi remarquer que l'os nasal constitue le pare-choc antérieur, ce qui explique la fréquence de ces lésions traumatiques lors d'un impact frontal sur le massif facial. Sur la vue inférieure, après ablation de la mandibule, on trouve l'arcade dentaire supérieure faisant partie de l'os maxillaire, formé en avant par le processus palatin de l'os maxillaire et en arrière par la lame horizontale de l'os palatin. A ce niveau, on peut voir en avant le foramen du grand incisive et en arrière les deux foramen grands palatin. En arrière, le palais osseux et plus en arrière les deux foramen, les koanes, séparés par le vomère. Latéralement, les deux processus ptérygoïdes faisant partie de l'os sphénoïde. Entre les deux lames du processus ptérygoïde existe la fosse ptérygoïde. Plus latéralement, on trouve les fosses infratemporales droite et gauche. Description des os de la face Commençant par l'os maxillaire, qui est un os perpneumatisé, présentant sur sa face médiale le sinus maxillaire et à quatre faces. Une face antérieure, sous-cutanée caractérisée par elle et l'existence d'un orifice infra-orbitaire où chemine le pédicule infra-orbitaire. Une face orbitaire participant à la formation du plancher de l'orbite. Une face infratemporale qu'on voit en retirant la mandibule, en rapport avec le processus ptérygoïde. Et une face médiale visible en coupe sagitale. Il présente également quatre processus. Un processus frontal. Un processus zygomatique. Un processus alvéolaire. Et enfin, un processus palatin qui participe à la constitution du palais osseux. En isolant l'os maxillaire, on voit ici le processus frontal en jaune, le processus zygomatique, le processus alvéolaire en vert, qui porte l'arcade dentaire supérieure, celle-ci présente différentes surélévations sur sa face antérieure, les jugumes dont la plus saillante est celle en rouge appelée le jugume de la canine. De part et d'autre, on retrouve la fosse incisive en avant et la fosse canine en arrière. Le processus palatin en rose participe à la formation du palais osseux. L'os zygomatique, c'est un os paire et symétrique qui constitue le relief de la pommette, il est très saillant latéralement et palpable sous la peau. Il est donc très exposé au traumatisme, il représente le pare-choc latéral de la face. Il présente à décrire deux faces, une jugale, latérale et l'autre orbitaire, antéromédiale. Ainsi que deux processus, frontal et zygomatique ou temporal, qui participent à la formation de l'arcade zygomatique avec le processus zygomatique de l'os temporal. L'os palatin, sur cette coupe sagitale, on voit sa situation entre l'os maxillaire en avant et le processus ptérigoïde de l'os sphénoïde en arrière. C'est un os paire et symétrique présentant deux segments, la lame perpendiculaire et la lame horizontale. La lame perpendiculaire contribue à rétrécir le sinus maxillaire et constitue aussi l'une des structures formant la paroi latérale des fosses nasales. La lame horizontale, soudée au processus palatin de l'os maxillaire, et complète ainsi la constitution du palais dur. L'os palatin présente trois processus, le processus sphénoïdal en arrière, le processus orbitaire qu'on voit sur cette vue supérieure et qui participe à la constitution de la paroi inférieure de l'orbite. Finalement le processus pyramidal. En isolant l'os palatin, on reconnaît le long de cette flèche la lame perpendiculaire de l'os palatin. En rose, la lame horizontale et les différents processus orbitaire en orange, sphénoïdal en rougé, pyramidal en arrière. Entre le processus sphénoïdal et orbitaire existe la fente sphéno-palatine où passent les vaisseaux et nerfs destinés aux fosses nasales. L'os lacrymal, c'est un os paire et symétrique de forme quadrilatère situé entre le processus frontal de l'os maxillaire en avant et la lame orbitaire de l'ethmoïde en arrière. Il présente deux faces, une face latérale ou orbitaire et une face médiale. Il présente aussi quatre bords qui sont le bord inférieur, le bord antérieur, le bord supérieur et le bord postérieur. Commençant par la description de la face latérale ou orbitaire qui est divisée par une crête longitudinale dite la crête lacrymale postérieure en deux versants, postérieure et antérieure. Le versant postérieur est aplati complétant l'orientation de la lame orbitaire de l'ethmoïde. Quant au versant antérieur, il est creusé par une gouttière qui forme le sillon lacrymal et qui se prolonge en bas par le canal lacrymonasal. Sur cette coupe sagitale, passant par le septum nasal, on retire la lame perpendiculaire de l'ethmoïde pour voir la face médiale de l'os lacrymal. Cette face constitue l'une des structures de la paroi latérale des fosses nasales. En isolant l'os lacrymal, on peut revoir ses différents bords et on peut revoir ses différents bords le bord supérieur, le bord antérieur, le bord inférieur et le bord postérieur, ainsi que ces différentes faces qui sont la face latérale où on distingue en rose le versant antérieur qui constitue la fosse lacrymale et qui se prolonge par le sillon lacrymal puis canal le lacrymonasal. Sur l'autre côté, on trouve la face médiale qui entre parmi les constituants de la paroi latérale des fosses nasales. Le vomère, c'est le seul os impair du massif facile supérieur, il forme la partie postéro-inférieure du septum nasal qui est formée d'éléments auxquels répond le vomère et qui sont le cartilage septal et la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Il présente deux faces, droite et gauche. Ainsi que quatre bords, un bord antérieur, un bord inférieur, un bord postérieur et un bord supérieur. Les faces sont planes et parcourues par des sillons obliques en bas et en avant, les plus creusées sont destinées aux nerfs et vaisseaux nasaux palatins. Le bord inférieur répond aux constituants du palais dur. Le bord supérieur répond au corps du sphénoïde. Le bord antérieur est constitué de deux segments, un segment inférieur répondant au cartilage septal et un segment supérieur répondant à la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Le bord postérieur délimite les koans. En isolant le vomère, on voit la face droite et la face gauche, puis les différents bords antérieur, inférieur, postérieur et le bord supérieur marqué en jaune et qui est élargi formant les ailes du vomère répondant au sphénoïde. L'os nasal, c'est un os paire et symétrique, il constitue le squelette osseux du dos du nez. C'est l'élément le plus prééminent sur la vue antérieure et il représente le pare-choc antérieur. L'os nasal est constitué de deux faces et quatre bords, une face antérieure qui est sous-cutanée et une face postérieure formée de deux segments, ici en rouge, c'est l'étendue de l'os nasal. Passant au bord de l'os nasal, de l'os nasal qui sont au nombre de quatre, le bord latéral qui répond au processus frontal du maxillaire, le bord inférieur répondant au cartilage latéral du nez et participant à la délimitation de l'orifice piriforme, le bord médial répondant à l'os nasal du côté opposé, finalement un bord supérieur au contact du bord nasal de l'os frontal. Le cornet nasal inférieur, c'est un os pair en forme de lamelle qui présente à décrire deux faces, une face médiale convexe qui regarde vers le septum nasal et une face latérale concave qui délimite le méa nasal inférieur où s'ouvre le canal lacrymal. Il est constitué également de deux bords, un bord inférieur libre et un bord supérieur qui s'articule en avant avec l'os maxillaire et en arrière avec l'os palatin. Il est formé ainsi de trois processus, un processus lacrymal antérieur, un processus ethmoïdal postérieur et un processus maxillaire. En isolant l'os, on peut voir la face latérale et les trois processus. Le processus antérieur en rose correspondant au processus lacrymal. Le processus ethmoïdal en rouge et le processus maxillaire en jaune qui se détache du bord supérieur. La mandibule C'est un os impair et médian. C'est le seul os mobile du massif crânio-facial. Il a la forme d'un fer à cheval concave et ouvert en arrière. La mandibule présente à décrire une partie centrale appelée le corps de la mandibule et deux branches qui sont presque coudées à angle droit par rapport au corps. Le corps de la mandibule est horizontal, arché à concavité post-retérieure et qui présente deux faces, une face antérieure sous-cutanée où on reconnaît une crête verticale médiale représentant la soudure des deux ébauches primitives des l'os, nommée la symphyse mentonnière. En bas, on reconnaît la protubérance mentonnière et encore plus bas les deux tubercules mentonniers. latéralement, se trouvent les foramants mentonniers qui livrent passage aux vaisseaux et nerfs mentonniers. Encore plus latéralement, la ligne oblique en orange qui représente un signe de fixation des tout un ensemble de muscles. sur le corps de la mandibule. Quant à la face postérieure du corps de la mandibule, elle est concave. Au centre, on reconnaît la fosse sublinguale qui est une dépression contenant les glandes salivaires sublinguales. Latéralement, la fosse maxillaire contenant les glandes salivaires submaxillaires et au-dessous, le tubercule génien qui donne insertion aux muscles génioïdiens et génio-glosses. Entre la fosse sublinguale et la fosse submaxillaire, existe la ligne myéloïdienne des deux côtés qui donne insertion aux muscles myéloïdiens. Le corps présente deux bords, un bord supérieur, dit alvéolaire creusé de 16 alvéoles pour l'implantation des dents. Et un bord inférieur, libre mousse ou cutanée qui donne insertion aux muscles platysma. Passant à la branche de la mandibule, elle est de forme rectangulaire à grand axe vertical. Elle présente deux faces, une face latérale parcourue par plusieurs crêtes osseuses pour l'insertion du muscle massétaire et une face médiale qui présente à décrire plusieurs éléments, le foramen. Mandibulaire d'où pénètre le nerf alvéolaire inférieur, ce dernier peut être repéré par la lingula, qui est un repère d'anesthésie pour les chirurgiens dentistes. On reconnaît aussi le sillon mandibulaire où chemine le nerf alvéolaire inférieur avant de sortir par le foramen mentonnier. La branche mandibulaire présente aussi quatre bords, un bord antérieur qui se prolonge par la ligne oblique, il est tranchant et fin, un bord postérieur épais, un bord inférieur représenté en jaune et un bord supérieur qui présente un processus articulaire appelé le processus condylaire et un processus coronoïde qui donne insertion au muscle temporal. Entre les deux processus se trouve l'incisure mandibulaire. Application clinique On va étudier la classification des fractures de la face. Commençant par le forain qui donne une mobilité du maxillaire par rapport au massif facial. Sur la reconstruction 3D, objectivant une fracture le forain, on voit une disjonction intermaxillaire. La reconstruction sagittale objectif bien un trait de fracture horizontale qui sépare le plateau palatin et l'arcade dentaire supérieure du reste du massif facial. Passant ensuite au le for 2 qui donne mobilité du maxillaire et du nez par rapport au crâne avec stabilité des os cigomatiques. C'est la fracture la plus fréquente. La reconstruction 3D montre l'aspect global de cette fracture indiquée par les flèches en rouge. La reconstruction sagittale objective un trait de fracture oblique passant par le bord infraorbitaire en avant et à mi-hauteur des processus ptérigoïdes en arrière. Finalement le le for 3D qui donne une mobilité du massif facial par rapport au crâne. C'est la fracture la plus grave à haut risque. Neurologique Elle est indiquée sur la reconstruction 3D et sur la coupe sagittale par les flèches en vert. Les complications les plus fréquentes sont les calvitieux, les asymétries faciales, les béances dentaires, la rétrusion du tiers moyen facial et les nofthalmies. Pour conclure, la face est située dans la partie antérieure et inférieure de la tête osseuse. Le squelette de la face se divise en deux parties par rapport à la cavité buccale, une partie inférieure représentant le massif facial inférieur formé par la mandibule et une partie supérieure représentant le massif facial supérieur composé de 13 os, dont un seul est un père qui est le vomère. Les autres os sont paires et symétriques à savoir le maxillaire, l'os cigomatique, l'os nasal, l'os lacrymal, le palatin et le cornet nasal inférieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada